Nabil Jelit, justement, quand on entend François-David, on sait aussi que cette équipe, elle a terminé première de son groupe. Et elle a terminé première de son groupe devant l'Inter Milan. L'Inter Milan qui était finaliste de la dernière Ligue des Champions et qui est premier de Serie A en ce moment. Oui, mais tout à fait. Elle n'est pas là par hasard. Donc à partir de là, évidemment qu'il faut la prendre très au sérieux. Mais bon, c'est comme a dit Jackie, si ce matin, on dit aux dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est Manchester City ou la Real Sociedad, même si on vous fait un cours théorique sur la Real Sociedad. Est-ce que c'est parce que c'est moins ronflant ? Pardon ? Ils ont moins d'expérience, certes, mais par rapport à la valeur du moment, l'équipe... Oui, non, mais ça reste quand même inespéré pour le Paris Saint-Germain. On peut le retourner dans tous les sens. Qu'ils aient un logiciel de jeu qui travaille bien, qui se rapproche du FC Nantes ou de Villareal par le passé qui arrive en demi-finale d'une C1, la pression, eu égard au moyen mis, elle est sur le PSG. Évidemment que Louis-Henriquet, il va prendre cette équipe de la Real Sociedad au sérieux. Lui, il les connaît bien en plus. Il en connaît certains qu'il a sélectionnés en équipe d'Espagne. Le défenseur. François-David a raison de nous rappeler qu'il y a des talents qui se promènent dans cette équipe. Il parle de Kubo, mais on peut aussi parler d'un international malien aujourd'hui qui manquait énormément au stade Rennais, qui s'appelle Amari Traoré par exemple. Donc voilà, ça va être intéressant. Le Paris Saint-Germain va devoir quand même faire le maximum pour faire la différence à domicile. Parce qu'on rappelle, ça il ne faut pas l'oublier, que même s'il n'y a plus le but qui compte double à l'extérieur, le match retour est quand même en Espagne. On va en parler. Bon allez, on va dans les détails. Le PSG recevra donc la Real Sociedad au Parc des Princes. Donc ça sera la mi-février, peut-être le 14. Les Parisiens ont l'habitude de ce 14 février de cette Saint-Valentin au stade. Est-ce que finalement, on en a fini selon vous, Jackie Bonnevay, avec ses éliminations en huitième de finale ces deux dernières saisons ? Alors, on se dit que Paris Saint-Germain a pratiquement la pression parce qu'ils se doivent de passer pour revenir juste avant. Ce n'est pas pratiquement, je crois qu'ils l'ont carrément. Là, il y a une obligation parce que là, ça serait incompréhensible entre guillemets. Mais c'est vrai que pour revenir sur les huit matchs, il y en a quatre où on sait pratiquement qui va passer. Et on va dire qu'il y en a quatre, ceux qui nous laissent peut-être un petit peu de suspense. Alors, pour revenir au Paris Saint-Germain, par rapport à la Real Sociedad, qui n'était pas présent depuis plus de dix ans à ce niveau-là, qui n'a pas été présent ces dernières années, qui a fait un championnat en finissant sixième. Alors, c'est vrai qu'on dit tout un tas de choses. Ils ont une équipe séduisante, ils font du pressing, ils ont un jeu attractif, ils pressent haut. Ils ont perdu que trois matchs, je crois. D'ailleurs, ils ont perdu contre le Real, le Barça et l'Atletico. Donc, c'est vrai qu'on a hâte de voir cette rencontre. Eh bien, on va tout de suite aller vers l'Espagne et vers François David qui nous attend parce qu'il y a donc cette Real Sociedad. Vous avez entendu, ici, du côté des Parisiens, on se dit que c'était l'adversaire rêvé. Est-ce que, du côté de l'Espagne, le PSG, c'était l'épouvantail ? Exactement. En fait, c'est l'adversaire. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit avant. Effectivement, pour le PSG, c'est presque le tirage idéal, entre guillemets, sachant tous les gros qu'il y avait. Et pour l'Areal Sociedad, c'est le pire tirage possible compte tenu de la qualité du PSG. Mais comme j'ai qu'il disait, ça va être une super confrontation parce qu'on parle quand même d'un club bien installé en Liga, très respecté, qui a plus de 114 années d'existence. C'est un club très ancien. Et depuis 7 ans, il se qualifie tous les ans en Europe. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Avec des équipes, on sait, en Liga, on connaît les 3 gros, mais il y a aussi Villarreal, il y a Séville. Donc, eux, ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un club qui joue en 4-3-3, tout le temps, tout le temps. Ils se sont servis du Barça pour donner aussi ce 4-3-3 à toutes les catégories inférieures de leur club. C'est-à-dire que tous les jeunes jouent en 4-3-3. Donc, ils sont prêts. Et c'est un club extrêmement formateur. Moi, j'ai... Et d'ailleurs, on pourra faire une comparaison. J'aime bien comparer ce club avec le FC Nantes d'avant. D'ailleurs, ils avaient pris Reynald Denwex au début des années demie. Ce n'était pas non plus un hasard. C'est une équipe qui intègre beaucoup de joueurs du centre de formation. Depuis 2017, j'ai compté, il y a 18 joueurs qui ont commencé avec l'équipe première de la Real Sociedad. Et à côté de ça, c'est un club hyper stable. Le même président depuis 2008 après des années de changement de présidence. Le même directeur sportif depuis 2002. Et le même entraîneur, ça, ça va faire côté très véjaki. Le même entraîneur depuis la saison 2018-2019. Ça fait six ans qu'il est là, Emmanuel Aguarkil. Et c'est un homme extrêmement populaire. C'est presque une star, d'ailleurs, là-bas. Et on aurait tellement de choses à dire sur ce club qui signe très, très bien. Tous les joueurs qui ne peuvent pas former, ils vont les chercher ailleurs. Alors, avec une douche française, avec Mohamed Alicho et Amari Traoré qui ont joué en France. Mais on pourrait parler aussi d'Alexander Isaac qui joue maintenant à Newcastle qui l'ont très bien rendu. De Sorlotte, le Norvégien qui joue à Villareal. Ou de la Perle japonais Skubo qui est peut-être le meilleur joueur de cette réassociée là-bas. Il y a encore du boulot dans ce PSG. Il y a encore du boulot. Quand je vois comment le PSG a galéré pour gagner Metz, tu joues à domicile. Le PSG joue à domicile au Parc des Princes. Tu galères pour gagner Metz à domicile c'est qu'il y a vraiment un problème. Et on va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de ce PSG Metz. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de food et sinon on n'est pas sonné par le food. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors les amis, le PSG s'est imposé 3 buts à 1 certes, mais dans la douleur, ces 3 buts à 1 là, c'est un score trompeur. C'est un score trompeur. Pourquoi je le dis ? Parce que sans l'erreur grossière d'un jeu de Metz, un but donné à Kylian Mbappé, comment le PSG devait réagir ? Est-ce que le PSG devait même d'abord gagner Metz ? Est-ce que Metz ne devait pas revenir à 2 buts partout ? C'est la question que moi je me pose les amis. Ce PSG là a galéré. On voit que Lucien Riquet se cherche encore avec son 3-4-3. Il met Lee Kangin et Zen Emery en piston. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Zen Emery et Lee Kangin ne peuvent pas jouer en piston. Ils ne peuvent pas jouer en piston. Donc Lucien Riquet se cherche. Lucien Riquet cherche la bonne formule, mais sauf que il reste 4 matchs avant d'affronter Donovan. 4 matchs les amis. 4 matchs. Sachant que c'est déjà la trêve, c'est déjà la fête de Noël, le PSG n'aura plus beaucoup de temps pour pouvoir peaufiner son effectif. Il n'aura plus beaucoup de temps. Lorsque je vois que Lucien Riquet n'arrive même pas encore à trouver son effectif type Tantumé Bakula, Tantumé Ousmane Dembélé il n'arrive même pas encore à trouver son effectif. Kiyan va jouer en pointe en 9. On sait très bien que Kiyan va jouer en pointe ce n'est pas trop ça. Kiyan va jouer sur un côté. Lorsque tu le mets en pointe c'est un jeu qui ne peut pas jouer comme Haruken c'est un jeu qui ne peut pas jouer comme le Karim Benzema c'est-à-dire un jeu qui décroche qui participe au jeu. Mbappé est presque invisible dans le jeu. Il est invisible dans le jeu sauf qu'il marque beaucoup de buts. C'est ça qui c'est ça qui comble son invisibilité dans le jeu. Ça comble son invisibilité. Au point on pense qu'il a fait un bon match mais lorsque tu regardes purement dans le jeu Kiyan Mbappé n'a pas fait un bon match face à mettre cette image imbu subliminal imbu vraiment top mais dans le jeu je m'interroge on sait qu'ils sont dans le jeu je ne pense pas que Lucien Riquet est satisfait de Kiyan Mbappé dans le jeu je ne parle pas en termes de stats en termes de jeu je ne pense pas que Lucien Riquet est satisfait de Kiyan dans le jeu Lucien Riquet se cherche Lucien Riquet cherche la bonne combinaison Lucien Riquet n'a même pas encore trouvé son animation comme je le disais tantôt il met Bakula tantôt il met Koulou Mwani Ousmane Dembélé sur un côté Koulou Mwani sur un côté Kiyan Mbappé en pointe bref on ne sait pas vraiment il met Danilo en défense centrale une défense à trois Marquinhos Danilo qui se craigna Lucas Zelandel est sur le banc bref il se cherche il y a encore beaucoup d'interrogations beaucoup d'interrogations dans ce PSG là beaucoup d'interrogations les gens simplifient la rire Sociedad avec ce PSG que je vois ici avec ce PSG que je vois ici est-ce que ce PSG se peut éliminer Sociedad si le nom de PSG c'est ronflant c'est ronflant le PSG Sociedad tout le monde s'est dit non le PSG va écrire Sociedad mais avec le jeu que je vois c'est face à Metz tu galères pour gagner Metz à domicile 3 buts à 1 tu galères pour gagner Metz est-ce que ce jeu là va suffire face à Sociedad franchement moi je suis sceptique je suis dubitatif je suis vraiment sceptique les gars parce que Sociedad c'est une équipe qui joue très bien au ballon ça fait circuler le ballon ça fait circuler le ballon est-ce que ce PSG là va réussir techniquement le PSG est limité le PSG est limité techniquement on le voit Lucéric n'arrive pas à mettre une attaque placée ça joue toujours d'attache rapide sur le papier le PSG est largement favori face à la Réa Sociedad mais lorsque je vois ce que le PSG produit sur le terrain comparé à ce que la Réa Sociedad produit sur le terrain mais franchement il y a un gap il y a vraiment un gap entre les deux équipes sur le plan collectif il y a un gap est-ce que Lucéric va trouver la bonne formule sachant qu'il reste seulement 4 matchs en championnat pour pouvoir peaufiner son effectif de manière optimale est-ce que Lucéric va y parvenir en tout cas donne-moi ton avis en commentaire est-ce que tu penses que Lucéric va y parvenir avant le match face à la Réa Sociedad est-ce que tu penses qu'il sera au point face à Sociedad du matou et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos si ce soit on se dit un très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao